Et alors là, nous avons des papayes Kalina F1, contrairement à l'autre côté de la parcelle sur laquelle nous avons mis plutôt de la Kalina F2. Alors pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre la F1 et la F2, prenez un peu ça comme... Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la télé-réalité agricole saison 2. Alors qui dit quatrième épisode implique qu'il existe trois épisodes qui précèdent celui-là. Également qui dit saison 2 implique qu'il existe une saison 1, n'est-ce pas, qui précède celle-ci, et que je vous invite à aller sur la chaîne, n'est-ce pas, pour regarder. Alors aujourd'hui, nous allons voir le semi, n'est-ce pas, de la papaye. C'est vrai, entre la préparation, n'est-ce pas, du sol et le semi, ça est passé déjà plusieurs mois. Et la cause, nous la connaissons tous, n'est-ce pas. Cette année, nous avons connu de réelles perturbations quant à la saison pluvieuse, ok. On avait une pluie, par la suite, on avait deux semaines sans pluie. Puis on a encore une petite pluie, après on a trois semaines sans pluie. Donc c'était vraiment pas évident. Mais là, nous avons décidé de ne pas attendre les pluies indéfiniment, ok. Nous allons nous passer les pluies et nous allons tout de même répliquer. Et par la suite, nous allons arroser. Sans plus tarder, nous allons passer au semi de nos papayes, ok. Et alors là, nous avons des papayes Kalina F1. Contrairement à l'autre côté de la parcelle, sur laquelle nous avons mis plutôt de la Kalina F2. Alors pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi la différence entre la F1 et la F2, prenez un peu ça comme lorsqu'on dit souvent que quelqu'un a le faux et quelqu'un a le bon. Donc vous allez voir deux personnes qui ont des habits de marque Adidas. L'un a la marque Adidas qui sort de la maison mère Adidas. Et l'autre a la marque Adidas qui a été fabriquée quelque part là-bas d'Akoulounou. Ok. Les deux ont le même vêtement Adidas. Mais pour l'un c'est le vrai et pour l'autre c'est le faux. Essayez un peu de comprendre ça comme ça. Et dans le cadre des vêtements, vous allez voir que celui qui a le vrai, son vêtement va m'être plus long que celui qui a le faux. Et donc pour revenir au cas des papayes, on peut donc dire que la papaye Kalina F1 c'est la vraie, la papaye Kalina F2 c'est la fausse. Et la différence qu'on va donc remarquer c'est que la papaye Kalina F1 sera plus productive que la papaye Kalina F2, elle sera plus résistante aux maladies que la papaye Kalina F2 et elle aura une teneur en sucre plus élevée que la papaye Kalina F2 et bien d'autres choses encore. Donc voilà un peu la différence lorsqu'on parle de la F1 et de la F2. Ça c'est juste pour simplifier, pour ne pas compliquer. Mais si on veut entrer du côté génétique, c'est un peu plus complexe. Et je tiens à faire une précision ici que la papaye Kalina, ce n'est pas un OGM. Ok, parce que lorsque les gens voient la façon avec laquelle cette papaye produit, ils se disent que ce sont les OGM. Non, ce n'est pas les OGM. Les OGM ne sont pas reproductibles. Parce que la papaye Kalina F2 que vous voyez là, on l'obtient à partir de la papaye Kalina F1. C'est en prélevant les graines de la papaye Kalina F1 qu'on peut obtenir ce qu'on appelle la papaye Kalina F2. Or, avec les OGM, ce n'est pas possible. Les OGM ne sont pas reproductibles. Si vous prenez les graines d'une papaye OGM, ça ne sert à pas de l'OGM. Déjà qu'en général, ces trucs OGM n'ont même pas de graines. La plupart du temps, ça n'a pas de graines. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au repiquage proprement dit. Alors, c'est ma bute qu'on avait eu à réaliser lors de la préparation du terrain. Je vais venir faire un trou. Ok. Un trou pas très profond. Parce qu'on doit aussi enterrer, vous ne devez pas enterrer le pied de papaye. Vous devez le mettre en surface. Et puis, par la suite, il va envoyer ses racines pour coloniser le sol. Donc là, je fais comme ça. Vous voyez, je retourne comme ça. Et hop. Vous voyez, c'est facile. Et là, donc, j'insère. Je dépose, n'est-ce pas, mon planque dans le trou. Et vous voyez, donc, la surface de la motte doit être à fleur avec la surface de ma bute. Ok. Le papaye ne doit pas être enterré. Parce que sinon, vous risquez d'avoir des pourritures au niveau du collet, du papaye. Donc là, maintenant, je referme délicatement comme ça. Et je tasse les bords. Je ne le tasse pas sur la motte. Je tasse les bords au bord de la motte. Je tasse la terre au bord de la motte. Vous voyez. Et là, je ramène encore. Comme ça. Je tasse au bord de la motte. Je ne le tasse pas sur la motte. Vous voyez. Et donc, par la suite, je vais verser un peu d'eau dessus. On va attendre. Ça, c'est un filtre. On verse à nouveau. Et hop. Notre répiquage est terminé. On va faire sur un autre plan pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc, on va recommencer l'opération ici. Ok. Je creuse. Je creuse un trou. Je prends mon plan. Vous voyez. Regardez ce que je fais. J'utilise ma main. Je mets comme ça. Deux doigts. Vous voyez. Je retourne. Et je pince le bout de mon sachet. Vous voyez comment ça sort aisément. Voilà. Je retourne comme ça. Et j'insère dans mon trou. Je referme. Je tasse les bords. Au bord de la moutre. Je tasse la thé au bord de la moutre. Je ramène de la thé encore. Et. Et voilà. Voilà. Le répiquage est terminé. Vous voyez que c'est facile. Là, j'arrose. Voilà. Parfait. Donc, voilà les amis. C'est tout pour ceux qui concernaient le répiquage de la papaye. Et. Je vous conseillerais de le faire. Avec une pluie. Ok. Parce que là, vous voyez. Il y a la pluie hier. Il y a la pluie hier. Et également. Soit vous le faites très tôt le matin. Soit vous le faites. En soirée. C'est vrai. Ça va être difficile pour ceux qui vont. Pour ceux qui vont faire. Plusieurs hectares. Ça va être compliqué. Dans la mesure où. Les quantités seraient énormes. Mais en jouant sur le nombre. D'ouvriers. Je pense que vous pouvez facilement. Parler à cela. Ok. Donc, vous répiquez. Soit très tôt le matin. Soit en soirée. Sur ce. Donc, je vous donne rendez-vous. Dans les prochains épisodes. Dans lesquels nous parlerons. N'est-ce pas. De l'entretien. De la fertilisation. Et bien d'autres choses. Si cette vidéo vous avez dit. N'hésitez pas à liker. À partager. Et surtout. À vous abonner. Sur ce. Je vous dis à très bientôt. Dans la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.